Bonjour, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un très 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 vaste domaine, le Languedoc-Cousillon qui s'étend sur près de 300 000 hectares. C'est la région la plus vaste de production de vin en France. Son histoire a été assez agitée, et disons que c'est dans l'après-guerre qu'il y a eu certains errements, on peut le dire. C'était un contexte particulier où il fallait produire, produire. C'est ce que demandaient les gouvernements à l'agriculture en général. La côte de Languedoc-Cousillon a donc été le siège d'une production massive de vin de table absolument désastreux, avec des rendements assez délirants, du genre 150 à 200 hecto-hectares, c'est-à-dire finalement 4 à 5 fois plus qu'un vignoble rouge de qualité. C'est une moyenne bien sûr. On disait à l'époque, on avait une expression, faire pisser la vigne, ça en dit long. Donc les raisins étaient complètement dilués, et finalement les mous n'avaient pas assez d'alcool. Alors on chaptalisait, on coupait avec des vins venant d'Algérie, tout au moins jusqu'en 1962, date de l'indépendance, et aussi des vins de la vallée du Rhône. On appelait ça des vins médecins. Cela crée une surproduction avec des tensions très fortes, des manifestations de la violence, etc. Parallèlement, le gouvernement a décidé quand même de mettre bon ordre dans cette situation, et a lancé des primes à l'arrachage de ces lignes très très médiocres. Ils en ont également suggéré donc une politique de qualité, avec l'instauration d'un certain nombre d'appellations. Au départ, c'était VDQS, 20 délimités de qualité supérieure, et puis 20 pays, qui sont devenus plus tard, suite à la législation européenne, AOP, Appellation d'origine protégée, et IGP, Indication géographique protégée. Cette situation a donc permis à certains terroirs de se faire remarquer, dans le bon sens du terme. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une appellation qui, finalement, à travers ce désastre des années 60-70, a survécu, et s'est donc fait remarquer positivement, c'est les Corbières. C'est une vaste appellation, puisque ça représente les plus gros volumes de vins de la région du Languedoc. Il s'agit avant tout de vins rouges. Dans le Languedoc-Roussillon, 80% de la production, c'est des vins rouges, ensuite un peu de rosé et très peu de blanc sec. C'est-à-dire, c'est le profil opposé des vins en Provence, par exemple. Le vignoble de Corbières, c'est en gros de Narbonne à Carcassonne, en suivant le cours de l'Aude. Ce sont des vins intéressants, avec beaucoup de caractère, et qui méritent qu'on s'y arrête. Au départ, ils ont bénéficié de la mention VDQS dans les années 50, et en 1985, ils ont basculé en AOP. Et 20 ans plus tard, en 2005, Yénao a consacré un micro-terroir à l'intérieur de l'appellation Corbières, les Corbières Boutenac. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. avec le château Éguilloux, en 2016, cuvée Anne-Georges. Mais avant tout, je voudrais quand même vous donner trois bonnes adresses de Corbières. Le Corbières, je dirais l'appellation de base, parce que si vous ne connaissez pas du tout la région, il faut commencer comme ça, avant de goûter les Boutenac. Trois domaines, donc, le château étant des Colombes à Lésignan, famille de Gualco. Henri Gualco fut, en son temps, président de l'appellation. Des vins très sérieux et, surtout, des prix très sages. Plus au nord, en remontant vers Carcassonne, à Doucins, le domaine de Pi, pays grec. Le propriétaire a repris une quinzaine d'années les vignes de son père, qui, à l'époque, portaient tout à la coopérative. Et il a décidé de produire son propre vin, ce qui est une réussite. Des vins, là aussi, sérieux, concentrés, bien typés. Enfin, le château Cascadet, de la famille Couriant. Pour les amateurs de Médoc, de la portion nord, la famille Couriant évoque le château Tour-aux-Cossons, qu'il possède depuis bien longtemps. C'est aussi une très bonne adresse, là-bas. Notamment, les années où les Merlots sont très beaux. Le vin acquiert un caractère spécial et qui en fait un vin très goûteux. Voilà, donc, trois bonnes adresses. Naturellement, il en existe bien d'autres. Je vous parle juste de ceux-là, parce que je les ai goûtées personnellement. Cette appellation Boutenac, qu'est-ce que ça représente ? 170 hectares. Ce n'est pas grand-chose, c'est même un micro-terroir par rapport à la vaste appellation Corbière. Pourquoi cette appellation ? Eh bien, il se trouve que sur ce secteur, qui est à la limite du parc régional du Narbonnet, les sols et les cépages et le Cuba, qui sont les trois éléments de base pour des vins de qualité, représentent une situation particulièrement favorable. Le climat, eh bien, méditerranéen, évidemment, mais avec souvent des vents frais qui tempèrent les températures extrêmes de l'été. Quant au sol, on est sur un substrat en tout calcaire, ça, ce n'est pas très original, avec des roches un peu schisteuses, c'est-à-dire en feuillet, comme des millefeuilles, et puis des galets roulés qui viennent de l'érosion. Les sols, en réalité, sont très pauvres. La vigne doit creuser profondément pour assurer son alimentation, en eau notamment. En revanche, les raisins produits, c'est des petits rendements, mais de haut niveau, de belle qualité. En termes de cépages, ce secteur est le royaume du Carignan, surtout lorsque les vignes atteignent un certain étage. D'ailleurs, dans le cahier des chartes de l'appellation, on ne peut pas commercialiser ce vin sous ce nom-là, si les vignes sont trop jeunes. Le château Aiguilloux, c'est une propriété de près de 80 hectares, plantée en vingtaine d'heures, une vingtaine d'hectares. L'encépagement, moitié Carignan, moitié Syrah. La particularité, c'est que le Carignan est vinifié en macération carbonique et la Syrah en vinification traditionnelle. En gros, le Carignan va donner les arômes, la fraîcheur et la Syrah, la structure. La macération carbonique est une technique ancienne qui date à peu près des années 60 et qui consiste à mettre les baies dans une cuve saturée de gaz carbonique et qui provoque une sorte de fermentation intracellulaire dans les baies. Et ensuite, on presse toutes ces baies. Si on se contente de faire ça, on obtient des vins que j'appellerais déjeuner de soleil, c'est-à-dire très aromatiques mais qui s'effondrent très vite. Mais dans le cas de ce château Aiguilloux, la Syrah vient compenser tout ça par sa structure et sa charpente et donne des vins très complets. On a abusé de cette macération carbonique pour faire des tas de vins primeurs et notamment les Beaujolais nouveaux. Nous allons donc goûter le château Aiguilloux. Cette cuvée constitue le milieu de gamme. Il y a eu trois qualités chez eux. Et c'est un élevage assez classique qui représente, à mon avis, le mieux le terroir. Nous allons goûter ça. La robe est dense, pas encore complètement tuilée, ce qui montre que le vin n'est pas encore à son apogée. Le nez est intense sur la mûre, la framboise, un nez très pur, très agréable. 2016, donc le vin a cinq ans et il n'est pas à son apogée. des arômes aussi un peu de violette et un peu de réglisse. Très bonnet. Le vin est très élégant, très équilibré. Et Tana, par rapport à l'appellation corbière, gagnant finesse, c'est absolument évident parce que c'est peut-être un peu le défaut de beaucoup de vins en langue de crétion, c'est de manquer de finesse. C'est un vin qui peut en attendre un an ou deux. Le prix est de 15 euros pour un millésime qui est déjà ancien. C'est fort bien placé. La persistance aromatique est un peu sur le chocolat. C'est très sacré. Voilà, à mon avis, une bonne arès et une appellation à suivre. À bientôt.